Musique 46 organismes qui vont se réunir ensemble le 20 avril prochain pour souligner l'importance du bénévolat et en même temps mettre un accent sur le bénévolat, ce que ça comporte, ce que ça amène aussi pour la santé mentale de ceux qui en font et de ceux qui en reçoivent. Le premier rendez-vous de l'Action bénévole de la MRC de Rimouski-Neigette réunira un nombre impressionnant d'organismes communautaires de tous les secteurs d'activité. L'événement est prévu à l'Hôtel Rimouski ce samedi 20 avril de midi à 17h. Une occasion unique de constater l'immense travail fait dans le milieu par tous les organismes communautaires, mais aussi de prendre connaissance des différentes opportunités de bénévolat qui vous sont proposées. C'est une occasion spéciale de sensibiliser, de visibilité aussi pour les organismes, de faire connaître à la population en général qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils offrent comme service et comment c'est important au niveau des communautés. On sait que les besoins sont immenses, alors je pense que c'est important que la population vienne voir ce qui se fait à Rimouski avec des organismes vraiment super. Voilà maintenant plusieurs années que les organismes communautaires peinent à recruter de nouveaux bénévoles. Ces bénévoles jouent un rôle essentiel dans le développement de nos collectivités. Le bénévolat, c'est aussi bon pour soi. Catherine Belzile est bénévole chez Moissons Rimouski-Neigette depuis la pandémie. J'avais du temps à donner, puis quand j'ai vu sur Internet dans le temps de la pandémie que Moissons cherchait des bénévoles, j'ai décidé d'aller voir de quoi ça avait l'air. Puis je suis toujours restée parce que je me sentais utile, puis j'aimais ça être là. Je suis quelqu'un de sociable, puis j'adore travailler au service à la clientèle, puis de parler avec les gens pour essayer de mieux comprendre leurs besoins. Salut Rimouski, ici Jean-Marie. Je m'en viens dans votre coin le 20 avril prochain pour vous présenter ma conférence qui est liant pour thème Le bénévolat. Alors je vous présente ma conférence Le bonheur de bénévoler. C'est une conférence dans laquelle je rends hommage à toutes les personnes, les organisations, les causes qui m'ont transformé de l'intérieur dans le bénévolat. Puis j'espère vous donner encore plus le goût de vous engager de bénévoler. Le comédien, animateur, auteur, cinéaste et conférencier bien connu Jean-Marie Lapointe sera sur place pour présenter une conférence gratuite. Le rendez-vous de l'Action bénévole est rendu possible grâce au soutien financier obtenu dans le cadre de la mesure des éclaireurs. Un projet initié par le ministère de la Santé et des services sociaux est déployé par le CISSS du Pass-Saint-Laurent. On veut avoir des gens qui sont impliqués, puis reconnus, puis qui veulent faire le bien-être dans la société, peu importe d'où ils proviennent, dans les organismes ou dans les bureaux. Donc ça pourrait être de toutes sortes d'entreprises aussi qui pourraient s'impliquer effectivement. Donc c'est pas un endroit particulier, mais plusieurs endroits. L'objectif, c'est que les gens soient capables de prendre soin d'eux-mêmes, être bienveillants envers tout le reste de la communauté. Ça peut être des conférences qui sont organisées, différentes activités, des ateliers qui sont toujours portés par la communauté. Ce qui est vraiment important, c'est toujours d'avoir en tête qu'on travaille en collaboration le milieu ensemble. C'est vraiment des projets qui sont collectifs, qui sont mis de l'avant. Je vous dirais que lorsqu'on veut faire du bénévolat, c'est important de choisir des organismes qui ont des causes qui nous tiennent à cœur. Alors lorsqu'on s'investit avec les intérêts qu'on a, alors c'est plus facile et la motivation est beaucoup, beaucoup plus grande. À noter qu'une douzaine d'organismes sont derrière le comité organisateur pour s'assurer d'un excellent premier rendez-vous de l'action bénévole. C'est présenté à l'Hôtel Rimouski de midi à 17h, le samedi 20 avril prochain.